l'analyse peut vous paralyser et complètement faire foirer votre projet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais repasser un petit filet dans mon petit coin là-haut et vous expliquer tout ça. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter quelques exemples dans lesquels vous allez probablement vous retrouver. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ? Vous êtes au resto, on vous apporte un menu. Là, il y a tellement de plats que finalement, vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Le serveur approche, il vous demande ce que vous désirez. Et puis finalement, vous passez plusieurs minutes à hésiter et ensuite à aller sur la carte des vins et à vous demander quel vin irait le mieux avec ce repas. Donc là, on est d'accord, ce n'est pas bien méchant, ce n'est pas bien grave. Mais il peut y avoir d'autres soucis. Par exemple, si vous voulez faire un achat important comme une voiture, vous allez peut-être commencer à regarder les essais sur Internet, les vidéos YouTube, les forums, les gens qui vous disent les plus, les moins. Vous allez vous rendre compte que tel modèle correspond bien à votre besoin, mais il a tel défaut, vous allez faire des tableaux. Et finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez sur-analyser le choix de la voiture et ne pas savoir laquelle acheter. Il y a un autre cas, c'est celui de l'achat inconnu. Nous, les infopreneurs, surtout ceux qui font du YouTube, connaissent ça. C'est quand vous voulez vous acheter du matériel de tournage. Il y a tellement de prix disponibles, tellement de matériel disponible entre aujourd'hui les webcams de haute définition, les appareils photos, les caméras spéciales vlogging, que finalement, on se retrouve là aussi à hésiter. Pareil pour les micros, on est un peu submergé d'informations et on ne sait pas quoi acheter. Et c'est typiquement ce qu'on voit le plus souvent, c'est l'analyse vous paralyse. J'ai vu un autre exemple aussi, parce que je m'intéresse à ça en ce moment. J'ai envie de m'acheter un bateau et je commence à regarder les forums. Il y a tellement de modèles et on lit tellement de choses contradictoires que finalement, on ne sait absolument plus quel modèle on va choisir. Et c'est encore une parfaite illustration de l'analyse qui nous paralyse. Alors, les risques de ça, c'est qu'on peut déjà tomber dans ce que j'appelle le syndrome du Concorde. Le Concorde, c'était un avion extraordinaire. C'était le plus rapide. Technologiquement, c'était le plus avancé. Et je pense que la conception du Concorde a été très fortement analysée. Mais finalement, ils ont oublié un point, c'est qu'il n'y avait pas de marché. Et quand le Concorde a enfin fait ses premiers vols, quelles sont les compagnies qui les ont achetées ? Air France et British Airways, comme par hasard, les compagnies nationales des pays qui avaient développé le Concorde, à savoir la Grande-Bretagne et la France. Bien évidemment, le pouvoir politique a un peu tordu le bras aux compagnies aériennes pour qu'elles achètent les premiers Concorde. Mais jamais personne d'autre n'a voulu en acheter. Et là, on se rend compte que la suranalyse, ça peut vous amener dans un problème qui est celui du perfectionnisme, mais qui peut quand même vous faire passer à côté du plus important, c'est-à-dire le besoin du marché pour votre produit. Il y a un autre souci qui est celui de l'abandon. Parce que la suranalyse, évidemment, ça fait procrastiner. Et la procrastination, c'est la première étape vers l'abandon. Au début, on est à 100% d'énergie, on perd son temps, on tombe à 80% d'énergie, 60% d'énergie, 50% d'énergie. Les jours et les jours passent, et puis finalement, on passe à autre chose. On n'avance pas, on arrête le projet. Autre risque, c'est celui qui est de briser sa confiance en vous, briser sa confiance en soi. Alors, j'ai écrit l'histoire de Tunis, je vais vous raconter ça. En fait, quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti travailler six mois en Tunisie, chez un équipementier automobile. C'était vraiment une des meilleures périodes de ma vie. Et on m'avait demandé de réorganiser un stockage. Et donc, moi, j'avais commencé à réfléchir à comment réorganiser le stockage. Donc, j'avais fait des mesures, etc. Et puis, le jour J arrive le moment où il faut déplacer tout le stock. Donc, on parle vraiment de centaines et de centaines de cartons, de palettes et tout. Et je me retrouve devant ça. C'était un peu un stock rebut, en plus, qui était à l'arrière de l'usine, où on venait un peu empiler les vieilles merdes. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient obsolètes, qui s'étaient entassées là depuis des années. Et je vois la montagne comme ça devant moi. Et je me dis, OK, il faut que je réfléchisse à la manière la plus intelligente de le faire. Et j'étais là, je regarde, je vois le truc. Et en même temps, je commençais à me dire, oh là là, mais c'est énorme. Mais quelle galère. Pourquoi on m'a fixé cette mission et tout, et tout, et tout ? Et une demi-heure après, je n'avais toujours pas avancé. Là, il y a mon responsable qui déboule et qui me dit, non mais André, là, tu es en train de trop réfléchir. À un moment donné, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas retrousser tes manches. Et puis, tu vas bouger le premier carton. Puis le deuxième, puis le troisième. Et puis, comme il y a beaucoup, beaucoup de volume à bouger, je vais t'amener deux caristes qui vont t'aider. Et puis, tu vas les diriger. Et tu vas y aller comme ça. Je n'oublie pas un truc, c'est que tu es intelligent, tu t'adaptes, on est pragmatique. Et c'est marrant parce que je l'entends encore me dire cette phrase. On est intelligent, on s'adapte, on est pragmatique. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils business qu'on m'a donné par rapport au problème de la suranalyse, dans lequel j'étais vraiment, parce que j'étais face au truc et je n'avançais pas. Donc, c'est ça l'histoire de Tunis que je voulais vous raconter. Alors, pourquoi est-ce qu'on suranalyse ? On suranalyse souvent parce qu'il y a trop d'infos, il y a trop de modèles, on a peur de faire le mauvais choix. On veut être sûr de bien dépenser son argent et donc finalement, on n'avance pas. C'est lié donc évidemment à une incertitude et à une aversion au risque. On déteste prendre des risques. On a une aversion à la perte. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les gens, en général, si vous leur donnez 10 euros, ils sont un peu contents. Mais si vous leur prenez 10 euros, ça les met dans une rage folle. C'est-à-dire que la perte est toujours beaucoup plus douloureuse que le gain. L'énergie négative de la perte est largement supérieure à l'énergie positive du gain. C'est un truc assez curieux. Mais c'est aussi pour ça qu'on suranalyse. C'est bien sûr lié à la peur d'échouer, parfois aussi au regard des autres, au besoin aussi d'avoir des garanties absolues. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui m'envoient des emails en me disant « Est-ce que vous me garantissez à 100% les résultats de votre formation, etc. ? » Et moi, j'ai toujours tenu le même discours. Il y a toujours du risque dans l'entreprenariat. Et quiconque vous garantit à 100% la réussite est un escroc. On ne peut absolument pas garantir à 100% la réussite de n'importe quel projet. Il y a toujours, toujours une part de risque. C'est la nature de la vie qui est ainsi. Alors, pour nous, quels sont les impacts en tant qu'infopreneurs ? En fait, je pense que notre travail, c'est essentiellement un mélange de pragmatisme à 80% et d'analyse à 20%. Pourquoi l'analyse, en fait, elle est si faible ? C'est que, pour moi, l'analyse, elle est essentielle sur deux points qui sont le positionnement et le choix d'une ligne magnète. Le positionnement, c'est le plus important. Vous êtes sur la feuille blanche et vous devez réfléchir au choix de votre thématique, mais également à la manière de vous différencier, à l'angle d'attaque que vous allez avoir. à trouver des éléments de différenciation. Et ça, c'est un moment qui est vraiment super important, qui est assez casse-gueule et sur lequel il faut bien réfléchir. Parce qu'une fois qu'un positionnement est choisi, ce n'est pas évident de le changer du tout au tout. Pareil sur le ligne magnète. Vous allez créer peut-être un guide PDF ou une longue vidéo. Vous allez y passer du temps. Donc, autant essayer de faire quelque chose qui colle vraiment aux besoins du marché. Mais pour tout le reste, c'est que du pragmatisme. C'est juste créer du contenu. C'est avancer. C'est comprendre ce qui ne va pas. Et c'est s'adapter. Et il y a plein d'exemples qui le montrent. Moi, regardez les coachings. Les coachings que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les coachings que je faisais en 2015-2016. Les formations aujourd'hui que je vends, elles n'ont rien à voir avec celles que je vendais aussi à mes débuts. On s'adapte. On est pragmatique. On apprend avec son marché. L'environnement, il est plastique. Il est changeant. On fait partie de cet environnement. On fait ce qu'on a envie de faire. On arrête de faire ce qu'on n'a plus envie de faire. On identifie des choses qui ont du potentiel de croissance. Donc, on part là-dedans. C'est un environnement dans lequel, en fait, on est plus souvent en train d'analyser ce qui se passe et de voir le coup d'après que de réellement faire des plans à 5, 10, 15 ans. Ça, je n'y crois pas énormément. J'ai tellement vu de gens quand je bossais dans l'industrie qui nous faisaient ma vision à 10 ans un petit peu pour se faire mousser en réunion. Et puis, en fait, on savait très bien que c'était du vent. Et de toute façon, la vision à 10 ans, c'est toujours intéressant de revoir 10 ans après ce qu'on avait dit et ce qui s'est réellement passé. Et on voit qu'il y a toujours, toujours des écarts. Parce que c'est la vie. Parce que la vie, c'est le chaos. C'est comme ça. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes pragmatique. Vous êtes intelligent. Vous avez la capacité de vous adapter. Il y a aussi d'autres exemples de blogueurs qui font évoluer leur contenu. Alors, il a supprimé ses premiers contenus. Mais par exemple, si vous regardez Stan Leloup, ses premiers contenus, il parlait énormément d'astuces blogging, des couleurs qui convertissaient le mieux. Et puis, un jour, il a commencé à faire des études de cas. Il a vu que ça marchait bien. Et aujourd'hui, il ne fait plus que ça, que des études de cas. Mais ce n'était pas les premiers contenus qu'il avait fait. Il a été pragmatique. Il a analysé. Il s'est adapté. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'analyse vous paralyse ? Déjà, passez en timeboxing. C'est-à-dire qu'il faut changer de mode de travail. Et là, il faut vous mettre une limite. Par exemple, si vous voyez que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision sur votre positionnement, il faut vous dire « Ok, d'ici une semaine, j'aurai trouvé ma thématique, mon angle d'attaque. » Il faut vous mettre un peu de pression pour avancer. Et mettez-vous une récompense. Si j'y arrive, je m'offrirai un restaurant ou j'irai au cinéma ou faire un truc qui vous plaît. Ensuite, commencez. C'est exactement comme moi devant la montagne de carton. Il a fallu simplement commencer. Et puis, à la fin de journée, c'était fait. Mais mettre en place la première action, c'est peut-être la plus difficile, mais c'est celle qui va vous donner envie de passer à la seconde. C'est comme les gens qui veulent se mettre à la musculation et qui font la première pompe. Si vous avez fait une pompe, vous pouvez en faire une deuxième. C'est exactement le même principe. L'action déclenche l'action. Ensuite, adaptez-vous parce que vous êtes pragmatique. Et vous allez comprendre énormément de choses sur le chemin. Vous allez prendre de l'expérience. Vous allez faire des erreurs. A chaque fois, vous allez comprendre des choses et vous améliorer et vous adapter. Ne laissez pas l'analyse vous paralyser. Passez à l'action. C'est sûrement le message le plus important de cette vidéo. Même si vous vous plantez sur vos premiers positionnements, vous apprendrez des choses pour réussir les fois d'après et vous serez un meilleur infopreneur. Si vous voulez devenir encore un meilleur infopreneur, rejoignez ma newsletter. Vous avez le lien dans la description si vous êtes sur YouTube. Le formulaire si vous êtes sur le blog. Vous recevrez des astuces exclusives par email. C'est un peu mes astuces VIP. Et vous recevrez également du contenu copywriting avec un guide PDF et avec une formation d'une petite heure. Voilà, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501